Je vous invite à une découverte peu ordinaire. Il s'appelle Yannick Kofi. Il est ivoirain de père et australien de mère. La particularité de Yannick, c'est son génie musical, son instrument, la guitare solo. Il en joue depuis qu'il a 11 ans. A 18 ans aujourd'hui, ce vertuose de la guitare a un parcours qui fera rêver plus d'un. Découverte avec Issa Yeo en image. Né en 1999 d'un père musicien ivoirien et d'une mère australienne, Yannick Kofi apprend très vite à tutoyer les instruments musicaux autour de lui. Mon père m'a appris la musique depuis que j'étais tout petit. Il m'a appris la musique parce que lui-même est un musicien professionnel. A 5 ans déjà, il maîtrise le répertoire de la légende Jimi Hendrix et de la star américaine John Mayer. Virtuose de la guitare solo, il joue en Floride en 2010 sur une chaîne de télévision à l'occasion du 40e anniversaire de Jimi Hendrix. Il n'a que 11 ans confirmant ainsi l'adage. Aux hommes bien-nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Il participe également en 2011 à Yamoussoukro, à l'investiture du président de la République, Alassane Ouattara. Le blues, le jazz, le R&B, le hip-hop sont ces musiques des prédilections. Ses racines africaines et précisément ivoiriennes, il ne les oublie pas. Son rêve est de venir contribuer réellement à la musique ivoirienne. Aimer être beaucoup plus impliqué dans la musique ici en Côte d'Ivoire pour revenir ici, bien sûr, jouer avec beaucoup de grands musiciens sur la place aussi et apporter sa contribution en tant qu'ivoirien. Yannick Kofi a à son actif plusieurs spectacles au Japon et aux États-Unis. Cette année, il intégrera le conservatoire de musique de Sydney University, un des plus prestigieux du continent australien. Voilà, fin de ce 20 heures avec à la une de l'actualité nationale, ce séminaire gouvernemental pour ressortir les activités majeures à réaliser par chaque ministère tout au long de cette année 2018 dans la perspective de mettre en œuvre le programme de développement du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, objectif, satisfaire les besoins urgents mais surtout légitimes des populations ivoiriennes. Merci de nous avoir suivis. Bon, monsieur le programme, monsieur RT1, mais surtout, portez-vous bien.